bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester les écouteurs renmi air dots 3 qui m'a été fourni par la boutique eka pour info renmi est une sous marque de chez xiaomi avec une réputation de qualité prix incroyable dans la vidéo on va faire le petit déballage voir la qualité de finition on va faire la connexion je vais tester l'autonomie de la batterie on va voir les différentes fonctions de la touche tactile on va vérifier le micro des écouteurs et bien sûr le plus important je vais vous donner mon avis sur le son allez commençons par le déballage dans la boîte on retrouve la boîte de recharge des écouteurs les différents embouts en silicone on a la taille petite et grande les embouts de taille moyenne sont déjà sur les écouteurs personnellement moi je vais installer les petits embouts on a le manuel qui est seulement en chinois ce qui est normal car ses écouteurs sont normalement vendus qu'en chine on a un petit câble de recharge sans adaptateur secteur en usb type c qui fait 24 et demi cm et dans la boîte de recharge on retrouve les écouteurs regardons les de plus près commençons par la boîte la boîte mesure 6,5 cm de longueur 4,2 cm de large et 3 cm de hauteur le poids est de 42 grammes sans les écouteurs et à l'intérieur de la boîte on aura une batterie de 500 milliampères sur le dessus on a l'inscription en et demi le plastique est vraiment de très bonne qualité c'est vraiment très doux au toucher à l'intérieur de la boîte on a un revêtement en silicone qui donne une impression de grande qualité au niveau de la charnière et du capot d'ouverture je trouve que ça manque quand même un peu de poids et de renfort supplémentaire ça me donne une impression de fragilité à voir dans le temps sur le devant de la boîte on a une petite lettre d'indication seulement de couleur blanche qui clignotera si la batterie de la boîte est faible ça clignotera cinq fois s'il reste seulement 30% la led ne s'allume plus s'il y a moins de 5% et les écouteurs ne se rechargeront plus également s'il n'y a vraiment plus de batterie dans la boîte les écouteurs même chargés ne se connecteront plus au téléphone c'est pour ça que la boîte se garde une sécurité de 5% la boîte après vérification permet bien quatre à cinq recharges complètes des écouteurs la recharge complète des écouteurs dure bien 1h30 via le port usb type c on a aussi un bouton qui va seulement servir de réinitialisation si vous avez un problème de connexion avec les écouteurs mettez les écouteurs dans la boîte et rester appuyé sur le bouton 10 secondes pour réinitialiser les écouteurs sont petits avec un design assez spécial ils font 2,8 cm de longueur 1,6 cm de large 1 cm d'épaisseur l'embout dans l'oreille fait 0 7 cm et un poids de 4,5 g par écouteurs les deux écouteurs bien sûr sont 9 g et le poids total avec la boîte ça fait 51 g le placement dans les oreilles est aussi un peu spécial mais ça reste confortable et ne font pas mal sur la durée on doit les placer les écouteurs horizontalement les écouteurs ont le bluetooth 5.2 et sont équipés de la puce qualcomm 3040 avec le codec aptx adaptatif ça permet une faible latence un débit binaire adaptatif pour une fluidité de connexion et un son hd sur le devant un plastique brillant on retrouve le micro on a une led blanche sur les écouteurs elle ne donne pas l'indication de charge mais elle clignote seulement pour la connexion on retrouve aussi un capteur qui sert à mettre en pause sa musique son film quand on enlève l'un des écouteurs de son oreille c'est bien pratique quand on veut discuter ou parler à quelqu'un ou quelqu'un vient nous parler on enlève l'écouteur et la musique ou le film qu'on regarde se met directement en pause la connexion est vraiment simple et encore plus simple pour moi car je possède un téléphone de chez xiaomi pour être plus précis le poco x3 pro je vais dans les paramètres bluetooth j'ouvre la boîte pas besoin d'enlever les écouteurs de la boîte les écouteurs sont tout de suite reconnus par le téléphone vous cliquez sur connecter et voilà les écouteurs sont connectés comme j'ai un téléphone de chez xiaomi j'ai une jolie interface qui m'indique le pourcentage de batterie de l'écouteur gauche de l'écouteur droit et de la boîte on clique sur terminé pour déconnecter on ferme la boîte on ouvre pour reconnecter les écouteurs si je souhaite utiliser un seul écouteur c'est possible je peux utiliser l'écouteur droit ou gauche ça c'est vous qui décidez parlons maintenant de l'autonomie les écouteurs ont une durée d'écoute de 5 heures à 6 heures 30 j'ai testé avec le volume maximum bien sûr j'ai pas mis les écouteurs dans mon oreille je vous déconseille de faire ça j'ai fait ça juste pour le test j'ai juste déposé les écouteurs sur ma table et là les écouteurs ont tenu cinq heures avec le volume maximum et j'ai testé aussi également avec un volume entre 50 et 70% 70% j'ai tenu dans les 6 heures 30 la boîte a bien rechargé trois quatre fois les écouteurs on s'approche bien des 30 heures de moyenne d'écouté sans passer bien sûr par la case recharge sur secteur les écouteurs si vous voulez laisser en dehors de leur boîte et qui sont déconnectés du téléphone les écouteurs vont s'éteindre automatiquement au bout de cinq minutes parlons maintenant de la touche tactile des écouteurs on aura seulement une double tape sur l'écouteur droit pour faire play et pause une double tape sur l'écouteur gauche pour lancer l'assistant vocal et une seule tape sur droit l'écouteur droite ou gauche pour répondre ou raccrocher un appel parlons maintenant du plus important le son leçon est assez bien équilibré il ne donnera pas mal à la tête si on fait de longues sessions d'écoutes mais les écouteurs manque quand même un peu de boost il me lève sur un avis quand même mitigé je ressens quand même un manque de basse de graves et d'aigus si on n'a pas eu d'expérience avec d'autres écouteurs surtout si c'est ces premiers écouteurs intra auriculaires vous allez être vraiment satisfait de ces écouteurs le son est clair il est fluide on n'aura pas de latence quand on regarde une série ou un film moi j'ai testé pas mal d'écouteurs aujourd'hui donc du très bas de gamme au à certaines qualités supérieures donc c'est vrai que le son ici de ces écouteurs aujourd'hui me laisse un peu sur un me laisse un peu mitigé il manque quand même quelque chose testons maintenant le micro sur un téléphone android vous entendez actuellement le son du micro des écouteurs les écouteurs n'ont qu'un seul micro maintenant on a l'habitude d'avoir un double micro sur chaque écouteurs avec un réducteur de bruit ici on est sur un seul micro et sans réducteur de bruit on va vérifier si ça donne quand même une qualité correcte passons maintenant à ma conclusion parlons d'abord de la touche tactile redmi ici a fait le choix de limiter les fonctions comme on l'a vu on a le play pause on a l'accès à l'assistant on peut répondre ou raccrocher un appel on ne peut pas modifier le volume on ne peut pas non plus passer à la chanson suivante ou précédent pour moi ça me dérange pas car je préfère toujours passer par le téléphone mais je comprendrais que ces fonctions peuvent manquer à certains pour le micro on n'a pas le double micro ni de réducteur de bruit ce qui rend les appels en communication vraiment pas terrible l'autonomie l'autonomie est bien respectée on peut tenir les six heures à sept heures d'écoute facilement si on n'abuse pas du volume les écouteurs se recharge aussi assez rapidement j'ai compté une heure trente pour une complète recharge s'ils sont complètement déchargés on a une connexion personnalisée pour les téléphones xiaomi mais une connexion classique pour les autres téléphones le pourcentage séparé de la batterie des deux écouteurs de la boîte n'est visible que sur les téléphones xiaomi redmi ou poco le son est bien mais je le trouve quand même un peu trop lisse on a aussi un volume sonore qui est assez limité parlons maintenant du prix le prix moi je l'ai eu dans la boutique et cas pour 27 euros j'ai utilisé mon code promo ingodore one 10 valable sur tout le site pour tout achat de 29 $ 99 1 29 $ 99 on a une réduction de 10 $ si vous achetez pour 29 $ 99 à une réduction de 10 $ donc ça veut dire que ça vous reviendrait à 19 $ 99 le site bien sûr vous pouvez vous pouvez payer votre carte en euros 1 ils ont vous allez pas avoir de frais de douane ni rien vous inquiétez pas sinon je vous conseillerais pas cette boutique et vous pouvez bien sûr payer avec paypal sinon le prix des rennemis air dot se situe entre 20 à 30 euros c'est le prix conseillé j'ai vu qu'ils le vendaient bien plus cher sur d'autres sites n'achetez pas sur ces sites ou vraiment si vous voulez par exemple sur amazon était à 43 euros 45 euros je vous conseillerais alors d'aller sur une d'autres écouteurs si c'est pour payer ce prix là c'est pas la peine mais le prix pour 20 à 30 euros vraiment on a de très très bons écouteurs le vrai prix déjà en chine se situe dans les 10 à 15 euros alors si vous voulez payer déjà ici pour les acheminés en europe 20 à 30 euros c'est un prix vraiment correct si vous avez encore des questions n'hésitez pas comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux merci d'avance de vous être abonné je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one je vous Sous-titres par Juanfrance